Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour. Le président de Debout, la République, vous avez vu cette nouvelle carte des régions voulue par François Hollande, vous la trouvez comment ? Un gadget. Un gadget qui va compliquer considérablement les choses. C'est-à-dire ? Tout simplement, on va éloigner un peu plus les élus du peuple. Vous vous souvenez qu'on a voté il y a quelques jours pour des grandes régions européennes, on ne comprenait rien, c'était éloigné, il y a eu une abstention considérable. Le problème d'aujourd'hui, c'est la coupure entre le peuple et les élus. Et là, on va encore davantage éloigner les élus du peuple. Et puis derrière, on va supprimer les départements. Ça veut dire qu'on aura des élections à la proportionnelle, faites par les partis politiques, et en supprimant les élus de terrain, des territoires, qui sont les conseillers généraux. Et puis à la fin, on ne supprime même pas un échelon de collectivité. Donc tout ça, c'est pour amuser la galerie, pour avoir l'air de faire des réformes, alors que je crois que ce qu'attendent les Français, c'est la lutte contre le chômage. Et si on veut vraiment faire des économies locales, c'est de supprimer un échelon. Et moi, je propose quelque chose de beaucoup plus efficace, c'est de maintenir le département et de supprimer carrément les régions, regrouper certains départements, avoir une France de 70 départements, tout en maintenant les élus locaux, c'est-à-dire les élus du terrain, les conseillers généraux élus dans des territoires. C'est ça l'enjeu. Donc vous, vous supprimez tout simplement les régions, vous réduisez le nombre de départements dont certains vont grossir, on va revenir à des régions finalement ? Non, parce que vous pouvez avoir, comment dire, une France d'environ 70 départements, c'est-à-dire un million d'habitants par département ou un peu moins. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est de maintenir les élus de terrain, des terroirs, des territoires qui sont élus au scrutin, vous savez, uninominal et qui représentent vraiment la population au plus près. Si vous voulez, moi je ne suis pas hostile à une réforme, il faut rationaliser. Mais là, on fait à l'envers, c'est-à-dire qu'on fait une immense région et on va élire à la proportionnelle des gens, vous vous rendez compte, et qui vont être encore plus éloignés. Vous avez vu les élections européennes, l'abstention considérable. Pourquoi ? Parce qu'on élisait des gens dans des régions immenses. Le grand sud-ouest, personne ne connaissait. En même temps, Nicolas Dupont-Aignan, le principe de ce serpent de mer qu'est la réforme territoriale, la suppression du millefeuille administratif avec des strates qui se sont empilées au fur et à mesure des années, et ça fait des décennies que ça dure. L'objectif, c'est de faire des économies, d'être plus efficace, d'être dans une compétition qui est aujourd'hui acharnée au niveau européen. Et là, on nous parle, et vous nous parlez, de proximité. Comment fait-on pour être dans la bataille de la mondialisation ? Plus vous vous éloignez du terrain, plus vous gaspillez l'argent, moins les élus contrôlent, et en plus, là, il ne supprime pas le millefeuille. Il fait des monstres, des immenses régions, où il y aura des potentats locaux, les nouveaux féodaux comme sous l'ancien régime. C'est la France des féodalités. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut supprimer un échelon, et moi, je faisais redescendre des compétences vers les départements, et ce n'est pas des grands monstres régionaux qui vont lutter dans la mondialisation, ils ne vont rien faire du tout. Ce n'est pas en repagnant les lycées et en achetant des TER qu'on va lutter dans la mondialisation. C'est à l'État de le faire. Et puis, c'est la proximité qui fait les économies. Il y a un contresens. On va faire croire aux Français parce que vous allez fusionner Langues de Croussillon et Misi-Pyrénées. Ça va être plus économe, ils vont être encore plus éloignés du terrain, et plus personne ne va comprendre. Et surtout, vous allez perdre votre conseiller général, celui qui est sur le terrain. Mais vous savez, tout ça, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour éloigner, se couper du peuple, ne plus avoir des gens de terrain indépendants. Alors, ce sont les partis politiques, des partis complètement exténués, démoralisés, et qui ne représentent personne, qui vont choisir sur des listes, à la proportionnelle. Voilà ce qu'on va faire. C'est n'importe quoi. Et pendant ce temps-là, les gens sont au chômage. Je dis, et tout ça, c'est fait pour avoir l'air de réformer. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, vous proposez donc la suppression, vous, des régions, le maintien d'une soixantaine de grands départements. Oui, nous, 70 départements. Bon, certains vont fusionner, donc il va falloir aussi discuter. Quand on voit les réticences immédiates dès qu'on touche une ligne de la carte de France, comment comptez-vous, par exemple, pour arriver à convaincre les uns et les autres ? Et quel est le chiffrage aussi des économies que vous allez réaliser avec votre réforme ? Mais écoutez, ce que je crois très important, un, c'est de maintenir des élus de terrain. Deux, c'est d'avoir des départements qui, parfois, c'est vrai, sont un peu petits. Je prends un exemple tout simple. Vous avez la... On prend la Riège, par exemple, on prend la Riège, un département qu'on connaît bien, Nation Radio, 180 000 habitants. Vous pouvez fusionner deux départements. Je prends un exemple qui n'est pas dans votre région, mais qui n'est pas loin. La Drôme et l'Ardèche, ils travaillent déjà ensemble. Il y a Valence qui est au milieu. Ce sont deux départements très proches. Vous avez l'Indre et le Cher, qui sont deux départements qui travaillent déjà ensemble. Vous avez la Savoie et la Haute-Savoie. Moi, au contraire, je veux qu'on fasse les choses les plus proches du terrain. Et je pense qu'on pourrait avoir des départements un peu plus costauds dans certains endroits. 70 départements pour la France, ce n'est pas des fusions énormes. Mais il faut absolument garder l'ancrage local. Une fois que vous aurez fait la réforme, la Midi-Pyrénées, langue de Croussillon, premier point, et puis vous supprimez les départements, mais qui va représenter les territoires ruraux ? Qui va représenter les petites villes ? Qui va être proche des gens ? Moi, je vous pose la question. En même temps, certains s'interrogent aussi de la taille même de ces super-régions à comparer avec ce qui se passe en Allemagne, où là, les régions sont encore plus grosses que celles que nous propose François Hollande. C'est un pays fédéral, ça n'a rien à voir. C'est un pays fédéral. Et contrairement à ce qu'on dit en Allemagne, il y a des représentants beaucoup plus près. Il y a plein d'échelons en dessous. Mais ça, on ne le dit jamais. Mais on veut faire quoi ? Quand j'ai vu le président Hollande, il me dit, je lui dis, mais vous allez faire un pouvoir réglementaire par région ? Je lui dis, pourquoi pas ? Mais vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'on n'aura plus les mêmes droits ? Il n'y aura plus l'égalité du citoyen ? Nous ne sommes pas dans un pays fédéral. Nous ne sommes pas dans un pays comme l'Allemagne. Pourquoi vouloir imiter toujours l'Allemagne ? Oui. Dernière question avec vous, Nicolas Dupont-Aignan. On sent aussi, à travers toutes les réactions, les propositions qui sont faites à droite à gauche, c'est un petit peu le concours lépine de la carte de France redessinée aujourd'hui. Est-ce pas tout simplement aussi la Côte de popularité de François Hollande qui va poser problème pour mettre un terme et pour arriver au bout de cette réforme ? Moi, je ne pense pas qu'on puisse faire des réformes comme ça d'en haut. Je pense que la réforme, elle doit venir du terrain. Et je pense... Là, personne n'est d'accord. Oui, mais la priorité... C'est pas près d'arriver. Si, mais laisser du temps au temps. Vous savez, cette réforme, elle est faite pourquoi ? Parce que le président ne sait plus quoi faire. Et la priorité pour moi, c'est la lutte contre le chômage. Ce n'est pas de modifier la carte avec des ciseaux vus d'en haut en trois semaines. Et cette réforme, vous savez pourquoi elle est faite ? Elle est faite pour donner des gages à Bruxelles et pour avoir l'air de réformer la France. Mais la France, elle ne se réformera pas d'en haut. Elle se réformera si on baissait les charges sociales sur les PME, si on interdisait les travailleurs détachés, si on relançait l'économie. Et après, vous ferez des réformes. Mais faire une réforme d'en haut en disant « Je fusionne Millie-Pyrénées-Langue de Croussion et ça va changer la face du monde », pardonnez-moi, c'est prendre des Français pour des imbéciles. Et moi, je ne crois pas qu'ils sont idiots. Ils volent des élus de terrain. Ils volent des élus qui les écoutent. Ils ne veulent pas des gens éloignés qui décident dans leur coin. Cette réforme ne va pas faire un sou d'économie. Elle va éloigner le peuple. Et puis à la fin, on va dire « On supprime les départements ». Mais enfin, on est fou. Ils sont devenus fous là-haut. Moi, je vous le dis comme je le pense. Nicolas Dupont-Aignan, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, président de Debout, la République.